Faut juste que tu digères T'inquiète-toi, ça va faire T'as fait un petit coup de jeu Ta tête est contagieuse Tu t'en fous, nous on t'aime Joyeux anniversaire On a senti face un discours Ça va et bien, c'est que d'amour Sors ta petite, vas-y, lâche-toi Chante avec nous, c'est que pourquoi ? Oui ! C'est ton appui de verre À non plus la galère Faut juste que tu digères T'inquiète-toi, ça va faire T'as fait un petit coup de jeu Ta tête est contagieuse Tu t'en fous, nous on t'aime Le Didier, joyeux anniversaire mon cher Didier Merci David, merci Je ne connaissais pas cette version Mais vraiment, voilà Je suis très touché de cette célébration Comme ça, enfin... C'est une surprise pour mon ami Didier Absolument, en fin de journée du 2 mai C'est vrai, ok J'ai passé le cap Et pourtant, je continue d'assurer Le fonctionnement de la radio Merci David C'est moi qui te remercie De la part de tous nos amis Qui nous écoutent depuis 40 ans Au moins Et tu as fait beaucoup Pour la République Pour le peuple français Même dans le monde entier Je vais préciser ici, mes amis Quelque chose assez intéressant Vous savez, depuis 35 ans Que je suis ami avec Didier Et il m'a autorisé D'animer des émissions Surtout qu'au départ C'était en personne aussi Bonsoir, ne quittez pas Alors Didier, tu sais Cette antenne libre Que tu nous avais appris Actuellement est imitée Par plus de 80 chaînes De télévision iranienne Perse A partir de Los Angeles C'est-à-dire même Grand Bretagne BBC Il a fait une télévision Ça fait quelques années Les américains Ils ont fait une télévision Personne Ces deux-là C'est officiel Mais il y a les autres 80 chaînes de télévision C'est mes amis qui gèrent C'est-à-dire c'est privé Alors tous ces chaînes-là Ils donnent la parole aux gens Oui C'est-à-dire Allo oui, bonjour On vous écoute Et pour nous parler des chaînes Ils ne marchent que comme ça C'est-à-dire comme la radio Et ils ont appris de toi Puisque c'était mes amis Qui étaient exilés ici C'est d'ici qu'ils sont partis Là-bas aux Etats-Unis Presque la totalité Et là-bas Belle vie La rêve américaine De leur jambe Et ils ont leurs émissions Qui sont diffusées Sur le satellite Oui, bien sûr C'est le concept De la talk radio Il y a les news radio Il y a les musiques radio Et puis les talks radio Elles ont fait un démarrage Un petit peu lent Elle n'était pas censée convaincre Le public Auquel on donnait la parole Et ça a mis un petit peu de temps A s'installer Voilà C'est le concept de talk radio Ça veut dire Talk radio Parler à la radio Voilà Vous avez la parole Soyez intervenant Bien sûr Oui, oui C'est excellent Tu as quelqu'un en attente Oui, Léa, bonsoir Bonsoir Et l'autre personne Il est parti Léa, vous êtes là Voilà L'autre personne Il est parti Il veut revenir Bonsoir Léa On vous écoute Oui, bonsoir Monsieur Bastien Voilà Moi je voulais savoir À partir Qui est-ce qu'a commandé De ne pas faire rentrer Des personnes âgées Des EHPAD À l'hôpital Est-ce que c'est l'OMS Est-ce que c'est le gouvernement Qui a dit Il ne faut pas les faire rentrer À l'hôpital Il faut réussir Dans les EHPAD Ça c'est le professeur Jean-Jacques Charbonnier Qui a parlé à ce sujet-là Allô Oui, allô Bonsoir Oui, vous m'écoutez là Léa Voilà Vous savez Léa C'était tout à l'heure Le professeur Jean-Jacques Charbonnier Qui a parlé à ce sujet Et il nous a donné Des informations Je ne veux pas le répéter Il a parlé à ce sujet Voilà D'autres questions Chère Léa ? Non, c'est-à-dire Je vais vous expliquer Est-ce qu'on ne peut pas Avoir maintenant Plus d'informations Sur qu'est-ce qui s'est passé Vraiment dans les EHPAD Mais il doit y avoir Une association Qui s'est ouverte À ce propos Pour demander Les raisons Pourquoi les personnes Elles ne sont pas rentrées À l'hôpital J'ai mon frère Qui a 67 ans Qui est parti Il était dans une EHPAD Je pense que l'EHPAD A fait tout ce qu'il fallait Il est parti C'est-à-dire Il est mort ? Oui Il est mort À cause de Corona ? Oui D'accord Et les hôpitaux Ils ne l'ont pas accepté ? On ne l'a pas envoyé À l'hôpital Mais je sais que Les médecins Les infirmières Ils ont été Proces de lui Ah d'accord Bon Maintenant Moi Je voulais savoir S'il y avait une association Qui c'était Qu'il y avait quelque chose Qui avait été fait Pour que plus tard On sache Ces personnes sont parties On ne pourra rien récupérer Ça ne servira à rien Mais au moins savoir Ça s'est comparti maintenant Je demande à tous nos amis Qui nous écoutent Si vous avez des informations Mes amis Au sujet de la création D'une association À ce sujet Appelez-nous Donnez les informations À Léa Toutes nos condoléances Léa Merci beaucoup Que Dieu t'agarde Merci Malheureusement C'est par des milliers Cette pandémie C'est triste Mais encore plus triste Ce qu'on dit Les gens Âgés De plus de 650 Ils doivent rentrer chez eux C'est triste aussi Moi Je veux te dire Quelque chose Léa Tu vois J'ai un copain En plus C'est à la suite De ce que j'ai dit Au départ De ma émission Je veux préciser Un copain Qui est juif Il est pharmacien Dans un endroit Assez populaire Il est très sympa Très gentil Les gens Les arabes Tout le monde L'aime beaucoup C'est un pharmacien Alors lui Il tombe malade Voilà Corona Lui-même Il est médecin Et pharmacien Et il tient Une pharmacie À Paris Depuis environ 40 ans Depuis 40 ans Il va aller à l'hôpital On m'a dit Monsieur rentrez chez vous Reposez Ça va aller Il rentre chez lui Mais il me dit Chez moi J'étais en train J'étais en train de mourir Alors j'appelle un ami À Versailles Puisqu'il était pharmacien Il connaissait des amis Médecins Et lui Il va venir le chercher Il va le ramener Dans un hôpital Il va rester quelques jours Et il sort Maintenant Il est sain et sauve C'est-à-dire Même lui Qui était Un homme De milieu Et tout ça On ne l'a pas accepté On a dit Monsieur rentre à la maison C'est un Cet exemple Il est vivant Il est là Malheureusement Alors pour ça Vous devez défendre Votre droit Il ne faut pas laisser passer Certains individus Qui ne sont pas français non plus Mais qui peuvent décider Sur la vie des gens Moi Comme vous venez de dire Sans aucun doute Il y a l'association S'il y a Je vais inviter nos amis De nous informer Que les gens comme Léa Et les autres Que vous êtes nombreux Vous pouviez Aller au moins Il ne faut pas penser Que ton frère Il est parti Il est parti C'est fini Non C'est une autre vie C'est une autre vie qui commence Pour donner la vie Aux autres Léa C'est à dire Pour que l'esprit De ton frère Soit Gai Tout doit commencer Cette association Et parce que Peut-être après quelqu'un d'autre Avant quelqu'un d'autre Et au fur et à mesure Des appels Voilà qu'on suive la situation Là c'était Il faut le laisser Dans la maison de retraite Voilà En plus tu sais Dans les maisons de retraite J'ai un ami qui travaille Il y a beaucoup de décès Malheureusement Ça aussi Oui 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 Il y a beaucoup de décès De toute façon Le gouvernement Il était surpris Parce que quand Bill Gates dit Il y en a Rédi depuis des années Personne Personne ne pouvait pas Penser Que cette épidémie Élargit dans le monde Avec un clin d'oeil On ne pouvait pas être prêt Surtout que tous les pays Étaient en faillite Tous les pays étaient en faillite On ne pouvait pas investir C'est ça que je demande A tous nos amis De ne pas tomber Dans le piège de Bill Gates Nous devons soutenir Notre gouvernement Notre pays Notre peuple Ici et maintenant Et il ne faut pas Tomber dans le piège Des gens comme Bill Gates Pour aller Contre le gouvernement Contre le pouvoir Par contre Quand il y a la guerre On soutient le pouvoir Pour pouvoir S'en débarrasser De ce problème-là Tu vois Lui il disait Ah Vi a un autre Du fourveil Pourquoi On n'est pas Prés Tu vois Tu sais quelque chose Que personne ne le savait pas Même pas On ne pouvait pas rêver De ça C'est-à-dire Même si on voyait Dans un film Hollywoodien On disait Oh là là Quel film Oh là là Oui C'est impensable Et on est piégé Par ces gens-là Pour qu'ils nous ramènent Contre notre gouvernement Parce que Quand vous êtes en guerre Quand ils ont une épidémie Comme ça On doit être unis Si on devient déchiré Ici Ils sont déchireurs Dans la République C'est encore grave De toute façon Moi je suis sur le certain Parce que je sais Je sais que même la nuit Ni Macron Ni Edouard Philippe Ils ne durent pas bien Avec la responsabilité Qu'ils ont Ces gens-là Peut-être Il y a des individus Des connards À droite À gauche Qui même Ils ont des responsabilités C'est énorme Mais ces gens-là Qui gèrent le pays Même la nuit Ils ne durent pas Ils réfléchissent Ce qu'ils doivent faire Quand ils viennent Dans l'Assemblée Ils disent Je ne suis pas sûr Je ne sais pas quoi Et ils disent la vérité Ils ne veulent pas Suivre une plan Quand on l'a donné Que voilà Tu vas faire cette chose Non Et c'est des gens De prestige De décision Macron il a montré Dès le départ Qui est venu Qu'il n'est pas un homme Même les gens Qui ont soutenu Macron Vous avez pu constater Qu'ils sont devenus Contre lui Puisqu'il n'a pas Voulut être Bot de tel journal De telle banque De telle radio De telle télévision Vous avez pu constater Dès le départ We are not ready We are not ready Mais vous Léa Vous devez commencer A créer une association Chercher sur l'internet Sans aucun doute Il y en a Oui Oui Certainement Oui Eh bien écoutez Ça durait combien de temps Le procès de maladie Le commencement Et la fin de vie De votre frère Deux jours Seulement deux jours J'ai appelé ma famille En disant Qu'il n'était pas bien Et deux jours après Le matin Ça fait 48 heures À peine C'était fini Je rappelle ma famille Pour dire C'est fini Il avait d'autres problèmes De santé ? Un petit peu Oui mais Ils ont vu Qu'il avait la fièvre Et qu'ils l'ont mis Dans l'espace Qu'il fallait Puisqu'ils ont créé Le rez-de-chaussée Prêt Ils s'en sont occupés Tout de suite Mais très vite Ils ne voulaient pas manger Ils ne voulaient pas boire Ils étaient fatigués Et il avait froid Alors qu'il faisait chaud Et en deux jours de temps Donc très vite Très vite Quand C'est-à-dire que Quand on s'en aperçoit Ça c'est pas leur faute Parce que je sais Que dès qu'ils se sont aperçus Qu'il n'était pas bien Ils sont intervenus Ça je le sais Je le soutiens Ça À fond Mais Dès qu'ils s'en aperçoivent C'est déjà là C'est déjà fini En fait Donc le service médical Urgence Samu Ils travaillent formidablement J'ai beaucoup de témoignages Des gens Des quartiers Difficiles Certainement oui Comme Saint-Denis Et ailleurs Que je connais Même les gens Ils ont appelé Tout de suite Ils étaient prêts Même les gens Qui habitent Dans les petites chambres De 9 mètres carrés Tout de suite Ils les ont pris en charge De ce côté là Ils font bien leur travail C'est des soldats C'est comme des soldats Comme des généraux Dans cette guerre là Tous ils travaillent bien Et formidablement Voilà Oui En tout cas Voilà Je verrai S'il y a une association Pour voir avec eux Comment Comment ils font les choses Comment ils parlent De cette situation Voilà S'il y en a Qui ont des Voilà Des informations Et bien Je suis à l'écoute aussi Et je vous dis à tous Voilà Ça n'arrive pas qu'aux autres Soyez prudents Protégez vos familles Vos parents Tous Voilà Protégez-vous tous Et en même temps Je voulais faire Un petit coucou à Hervé Mais j'espère L'entendre bientôt Si on ne sait jamais Voilà Parce qu'il m'a manqué aussi Voilà Et puis Je vous embrasse tous Et bon anniversaire A monsieur de Plèche Merci là Merci beaucoup Merci Au revoir Au revoir Au revoir Ici maintenant Sur 952FM Vous avez la parole Mes chers amis En composant le 08 92 23 95 20 Il est mort Il est mort Le soleil Tu t'enquittais Il est mort L'été Le monde Il ne s'est pas L'amour Il est mort Il est mort Il est mort Le soleil Et je suis le soleil A porté le 2 Et le jour De franchir Le mon sol On dormait Sur le sable Sur le sable Le chou Le chou Le chou Le chou